notre base d'album donc est terminée maintenant libre à vous bien sûr de rajouter des rabats maintenant vous avez compris comment ça marche en fait rien n'est compliqué on en rajoute à droite à gauche l'essentiel étant que par la fin quand on voit bon il faut qu'on cache un petit peu tous nos petits tous les petits les petits matériels qu'on a utilisé puis qui se voient ici la tâche parisienne bon les les rabats qu'on a mis un petit peu de partout donc là parce que je vais faire je vais déjà gommer un petit peu tout ce qui est en trop je me débarrasse pour l'instant de ma crepe d'ail je vais gommer mes petites marques que j'avais faites un petit peu partout voilà donc au niveau des pages on en a quand même pas mal voilà au niveau des pages on a quand même je trouve il s'ouvre en haut il s'ouvre en bas avec un petit rabat et il s'ouvre à l'intérieur avec encore deux petits rabats voilà ce qu'on va faire j'ai gommé ce qu'il y avait à gommer alors j'ai fait pas mal de petits rabats alors pour que nos petits rabats soient pas trop sans arrêt en train de se promener en l'air comme ça on a plusieurs solutions donc on a la solution des petits aimants alors pour cacher cette petite bêtise boulette donc j'ai décidé évidemment de ne pas mettre le petit la petite bandelette on va dire ça comme ça les aimants c'est très bien donc j'ai repris j'ai mis des aimants je vais vous montrer donc sur les autres rabats un petit aimant donc ici un autre là et voilà nos petits rabat vont tenir de cette façon là alors donc pour cacher mon aimant parce que je viens de mettre un aimant tout compte fait pour cacher mon aimant ma petite bêtise et puis cette partie là ce que j'ai bien envie de faire c'est de me remettre une petite bande en travers comme ceci ou alors dans l'autre sens peut-être dans le sens des alors je vais faire une petite bande qui va aller de là à là et qui va cacher voilà en fait c'est une bande qui va faire la partie du milieu comme ceci alors voyons voir voilà voilà on garde toujours nos petites chutes ça peut toujours nous servir par la suite quand on sait pas on garde là là par contre alors alors ce que je peux faire c'est soit soit je le colle complètement j'en colle toute cette partie là et je le colle complètement comme ceci soit je peux décider de coller que les côtés de façon à pouvoir éventuellement glisser quelque chose en plus derrière et je pense que c'est ce que je vais faire alors je vais prendre mon double face voilà voilà allez allez so on 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 voilà, mon plioir, où est-il ? voilà, ce qui fait qu'on a caché notre aimant qui est dessous ici, on a caché la vilaine bêtise que j'avais faite et ça nous permet quand même de glisser quelque chose derrière j'aurais pu prendre cette feuille là donc la laisser bien sûr la couper à ce niveau là et la faire descendre jusqu'en bas à ce moment là ça aurait vraiment fait pochette ça serait arrêté jusque là et ça aurait fait une pochette bon moi je vais laisser comme ça maintenant il va falloir cacher ce petit aimant là alors pour cacher ce petit aimant là on a pareil alors soit on peut utiliser un petit peu de dentelle bon la dentelle le seul problème moi celle que j'ai elle est un petit peu elle est transparente quand même c'est à dire que même si je mets un petit peu de dentelle ici voyons voir je vais me prendre de la dentelle j'ai de la dentelle qui est un marron là marron qui ira certainement assez bien avec donc même si je me mets un petit peu de dentelle ici bon ça va pas cacher vraiment vraiment notre aimant ça va le cacher un petit peu mais bon si on fait attention on va comme le voir dessous après ce qu'on peut faire si on veut quand même mettre de la dentelle ce qui est très joli c'est prendre un petit bout de papier alors du motif si j'en trouve ce que je dois bien avoir des chutes de celui-ci en la coupant avec un ciseau cranteur ou avec une porforatrice de bordure ça nous permettra de glisser une petite photo derrière et en plus ça va agrémenter notre notre page et rien nous empêche après si on a envie de mettre un petit ruban de dentelle pour agrémenter l'ensemble alors c'est ce que l'on va faire tout de suite reste à savoir quel papier je vais mettre ici j'ai retrouvé celui ci voilà c'est celui ci que je cherchais donc voilà soit on met un petit bout de papier comme ça juste le long histoire de cacher l'aimant et par dessus on peut mettre notre dentelle soit on peut décider en prenant l'autre côté c'est ce que moi je vais faire c'est de se faire un petit un petit rabat que l'on va coller sur trois côtés et on va faire une petite découpe ou ciseaux cranteur par exemple pour faire une jolie un joli petit rabat pour glisser dessous une petite photo alors je décide que je vais le mettre alors il va faire je pense que 4 4 cm sont suffisants la hauteur visiblement c'est la même donc on n'a pas de problème de ce côté là alors je vais couper 4 cm alors 4 cm sur ces 4 cm là je vais couper au ciseaux cranteur pourquoi pas alors j'ai un ciseaux cranteur avec ce type de cran là donc je vais me fier aux traits qui sont dessinés sur mon papier sinon j'aurais fait un trait au crayon à papier droit de façon à suivre avec mon ciseaux cranteur ce trait alors je vais me fier sur le deuxième en fait je vais m'aligner sur ce deuxième trait là voilà voilà ce que j'obtiens et il me reste plus qu'à le coller comme ceci je vais le coller avec une double face là je vais le faire assez fin par contre parce que je veux quand même qu'on puisse derrière enfin dessous ce rabat ranger quelque chose enfin ranger une photo hop où il est il est là et pareil au dessus voilà j'enlève il me reste donc plus qu'à le coller voilà ce qui fait que on peut glisser quelque chose derrière après rien ne nous apêche de rajouter un petit bout de dentelle pour agrémenter un petit peu l'ensemble je vais juste regarder parce que là j'avais du scotch qui avait un petit peu collé je vais regarder avec ma gomme si je peux l'enlever ça c'est une gomme spécifique pour enlever les traces de colle je suis pas sûre que ça enlève bien là ah bah si ça enlève pardon pour le bruit du bureau qui claque voilà voilà j'en ai enlevé un petit peu donc cette petite gomme on la trouve pas forcément partout hein mais sur certains sites de scrap euh voilà et je trouve que c'est pas mal puis avant d'utiliser une gomme pareille je pense que voilà je ferai plus de scrap à mon avis quand elle sera finie donc donc voilà pour ça comme je vous ai dit donc soit on peut rajouter un petit bout de dentelle avec un petit strass ou quelque chose pour agrémenter encore on verra ça ensuite alors au niveau des aimants alors on va faire la même chose de l'autre côté je vais remettre un petit peu tout ça à côté pour faire de la place bon comme ça on a caché notre aimant ici ma bêtise on a vu qu'on pouvait glisser quelque chose derrière ça ferme et on va faire pareil ici alors là bah c'est pareil je vais faire exactement la même chose je vais coller une bande comme ceci je vais d'abord mettre mon aimant coller la bande et on viendra cacher ensuite l'aimant sauf que là l'aimant euh euh non oui 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 on va faire ça alors au niveau des aimants moi j'ai pris des tout petits aimants comme ça euh ceux-ci je les ai achetés chez Aliexpress je ne sais plus sur quelle boutique euh bon ceux-là ils sont très bien alors ils sont tout petits ils font ils doivent faire un millimètre oups un millimètre ils sont minuscules un millimètre ils doivent faire 0,5 millimètre de diamètre euh ils sont très bien ils sont très fins donc pour des petits des petites épaisseurs comme ça bah ça va après il faut pas qu'il y ait trop d'épaisseur de papier sinon il faut quand même passer un diamètre au-dessus hein avec une épaisseur un petit peu plus épaisse enfin plus grande alors pour mettre notre aimant alors il nous en faut deux on est bien d'accord déjà voilà on les laisse s'assembler comme ça on repère en même temps on les laisse s'assembler les deux et on repère le côté qui est vraiment magnétique voilà pour savoir comment les placer alors on va hop voilà on sait que celui-ci va être ici par là et celui-ci va être par là alors ce que je vais faire je vais me le positionner je vais me le coller euh je sais pas si vous voyez non alors je vais me pousser un petit peu voilà alors celui-ci le premier je vais le mettre là au milieu à peu près je vais tout simplement mettre une petite bande deux doubles faces ici un tout petit bout voilà je vais coller mon aimant dessus voilà ensuite alors où est l'autre où est passé l'autre où est-ce qu'il s'est caché oh là là qu'est-ce que j'ai fait de l'autre j'en sais rien du tout il est passé ah bah mince il est passé où l'autre je ne sais pas il est allé se coller non il serait pas allé se coller non parce que des fois alors il est pas là ah ça y est je l'ai trouvé oui il est allé se coller au ciseau alors ensuite on va juste mettre un petit bout de papier comme ceci alors je vais on va juste mettre donc un petit bout de papier comme ceci par dessus on va le laisser se magnétiser dessus et on va prendre un petit point de colle que l'on va venir coller sur l'aimant qui est apparent et ensuite on vient appuyer fermer le rabat pour que l'aimant qui est dessous se colle au papier qui se trouve là et hop voilà nos deux petits aimants sont collés voilà donc maintenant ce que l'on va faire comme l'autre on va lui faire un petit rabat comme celui ci on va déjà alors soit on fait déjà le petit rabat ici on peut le faire d'ailleurs c'est ce qu'on va faire tout de suite pour le cacher pour le cacher alors on va reprendre 4 cm puisque la hauteur logiquement est la même alors on reprend 4 cm alors 4 cm voilà voilà on va faire une petite découpe au ciseau-granteur alors je me fixe encore une fois sur la deuxième ligne et voilà voilà et je viens le coller ici C'est parti. Voilà. On a caché nos trémants et ça nous permet toujours de glisser quelque chose derrière. Voilà. Maintenant, on va cacher cette partie-là en faisant la même chose que ce que l'on a fait là. Alors, je reprends un bout de papier. Je vais juste me mettre dans le sens. Ce sera plus pratique pour moi. Voilà. Alors, donc... Merci. 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 mettre dans l'autre sens ce que je vais faire maintenant c'est cacher cette partie là parce que celle ci il est toujours apparente il faut qu'on cache nos rabats et il faut qu'on cache ce petit truc là alors et bien là on va pareil on va prendre encore un morceau de papier donc là pour faire celui ci je pense pas que enfin j'en sais rien à vrai dire est ce que celui ci j'en sais rien mais à ce moment là je le mettrai dans l'autre sens oui celui ci peut aller très bien donc encore une fois je vais prendre des mesures je me mets un petit peu je suis désolé si je suis un peu en champ alors il faut qu'on cache qu'on soit un petit peu à l'intérieur juste pour permettre le pliage je préfère les prendre comme ça plutôt que de mesurer quand on mesure oui non je préfère les prendre bien sûr sur le carrément sur l'album un petit bout là donc déjà je vais couper cette partie là voilà ensuite alors cette partie là est coupée j'en fais tout de suite ma petite marque maintenant je vais couper cette partie là sachant que je dois arriver voilà je dois arriver ici en fait donc je me fixe sur ce pli là je me met tout petit peu avant tout petit temps un demi un millimètre et je coupe je me mets dans ma rainure alors maintenant on a plus qu'on vérifie que tout va bien fonctionner qu'on puisse bien refermer nos non il faut que j'en enlève encore un tout petit peu là là je voyez ça coince un petit peu quand je ferme je trouve oui oui ça coince un tout petit peu allez j'en enlève un millimètre et je représente mon bout de papier pour voir si ça va aller allez je colle celui ci je vais coller complètement mais je pense que je vais coller avec c'est qu'il glou alors voilà voilà alors ça continue à prendre forme notre album continue à prendre forme ensuite on va continuer nos petits aimants là sur ces deux là et puis je pense qu'on va faire le même système que tout à l'heure alors c'est parti je mets mes aimants alors où c'est qu'ils se sont cachés mes petits aimants ils sont cachés sur le ciseau cranteur alors je vais commencer par mettre un tout petit bout d'adhésif double face double face petit aimant alors il y en a un qui va venir se coller ici alors je ne colle pas trop 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 près de la bordure voilà j'essaye de laisser double 3 mm quand même de façon que le compte on va positionner notre adhésif on puisse bien coller le long là ce que j'ai peut-être pas forcément fait tout à l'heure sur l'autre je vais peut-être coller un petit peu trop près du bord ensuite on prend un deuxième petit bout de papier qu'on vient positionner dessus on laisse l'aimant venir se coller contre on prend un petit glue dot qu'on vient positionner sur le deuxième aimant et on referme on appuie un petit peu on laisse appuyer un petit moment voilà et on relève celui-là et l'autre est collé voilà je le repose pour l'instant je remets ma petite bande de papier parce qu'il est collé mais bon voilà avec ça je sais que je suis sûre de décoller si je ne mets pas cette petite bande de papier les deux aimants vont vraiment se coller l'un contre l'autre et après je ne suis pas sûre que la colle qui soit dessous et d'un côté et de l'autre soit suffisamment forte pour permettre aux aimants de se détacher alors qu'en mettant une lame de papier entre il n'y a pas de souci le papier voilà fait barrière en fait alors là bah pareil on va se mettre une petite bande de papier il reste à choisir laquelle reste à choisir laquelle alors est-ce que je reste dans celui-ci là j'ai bien envie de rester dans celui-ci vu qu'il m'en reste est-ce que j'ai 8 cm pour pouvoir m'en faire 2 x 4 voyons voir oui alors 2 x 4 4 4 je vais couper tout de suite à 4 pour l'autre que je vais faire de l'autre côté voilà ça sera fait et sur ces 2 x 4 je vais ah j'ai si c'est bon euh non c'est pas bon ça fait rien si si c'est bon quand même oui là par contre je vais peut-être me tracer euh non je vais y aller en douceur donc je parais comme tout à l'heure je vais m'aligner bah là je vais m'aligner sur la troisième on peut pas vraiment parler de ligne là mais je vais quand même m'aligner 1 2 3 voilà je vais essayer de suivre 7 voilà donc celui ci va venir se coller là voilà voilà alors là ça dépasse un tout petit peu ici là là alors on va prendre tout de suite le le paire pour couper ce qui dépasse voilà alors on a donc fait le premier on va faire le deuxième on on je dois en avoir un petit bout qui dépasse donc je reprends ma règle et j'enlève à nouveau le surplus voilà alors voilà maintenant il va falloir cacher à l'intérieur donc comme tout à l'heure on va reprendre un morceau de papier et juste à savoir lequel quelque chose d'un petit peu plus harmonieux on va dire sachant que celui ci c'en est un dont je me suis déjà servi ici donc tout compte fait ça sera pas mal ouais ça sera pas mal de faire mon rabat comme ça ouais tout à fait je vais essayer de mettre mon bon vu que c'est un papier à motif je vais le mettre dans le même sens que celui ci comme ça qu'on s'est ouvert et bien il y a une continuité en fait alors je vais faire ça alors on crie c'est parti merci hop mon piroir et voilà mon aimant est dessous l'autre aimant est dessous et ça colle et bien sûr on peut toujours c'est quelque chose dessous hein ouais voilà il va falloir faire la même chose de l'autre côté il va falloir quand même que je cache cette partie là alors celle là ben là c'est un trou uniquement donc là ça sera peut-être plus facile à cacher bof pas sûr hein avec de la dentelle oui de toute façon il y a toujours un petit embélissement quelque chose ou alors ma dentelle peut-être une dentelle un petit peu plus large voilà pour voilà pour cacher le trou bon je suis sûre que si je mets une dentelle même moi j'y ferais même plus attention j'y ferais plus attention c'est même certain rien m'empêche de décaler un peu ma dentelle sur le côté là pas forcément obligé d'y mettre complètement au bord je m'aligne en plus c'est un papier à rayures verticale donc je pense que je peux faire comme ça voilà c'est ce que je fais certainement on verra ça au niveau de la déco par la suite alors je vais faire la deuxième partie là alors pareil je vais rester dans le même centre de papier c'est parti alors je pense que là je vais quand même mettre alors soit de la dentelle parce que je voudrais je voudrais je voulais cacher cette partie là donc là c'est sûr que je me mettrais de la dentelle pour cacher ce petit bout là où j'avais rappelez-vous au tout début j'avais pas collé quand j'ai commencé l'album j'avais pas collé ce rabat sur le bon côté donc il me reste toujours un petit peu de colle ici que je n'arrive pas à enlever donc forcément je vais le cacher et je pense que je le cacherai avec on verra par la suite mais je pense que voilà l'option dentelle cache beaucoup de choses et en plus c'est vraiment très très joli donc ouais je pense que je vais faire ça on verra ça après allez c'est des petites idées que je prends au fur et à mesure que ça m'arrive en fait donc voilà 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 on a bien avancé là on sait que hop on a caché nos aimants alors il va nous rester donc à faire le rabat d'ici d'en bas ensuite il va falloir que l'on fasse les deux rabats d'en haut alors j'ai pensé que on pourrait peut-être pour changer donc là on a mis des aimants là on a mis des aimants et là on a mis des aimants alors je me suis dit que ce qu'on peut peut-être faire pour celui du bas et celui d'en haut on va se faire un petit passant avec une bande de papier qu'on va voilà qu'on va placer derrière sur laquelle on posera peut-être j'ai réfléchi à ça tout à l'heure un petit morceau de dentelle oh là là vous voyez rien du tout donc pour ça il faudrait que je le fasse un petit peu plus large je le fasse au moins parce que ma dentelle elle doit faire pas loin de 3 quand même ça fait 3 cm donc on va se faire des bandes de papier comme ça de 3,5 cm sur laquelle on viendra coller un petit bout de dentelle donc moi c'est une dentelle qui est dans les tons saumon qui est très très fine mais qui pourrait aller parfaitement avec ça soit de la couleur saumon j'ai aussi de la blanche pourquoi pas regarde où je fais ce que ça peut faire avec de la dentelle blanche elle est plus courte celle-ci c'est pas pareil c'est pas pareil mais c'est joli aussi je sais pas dans le temps moi je vais peut-être prendre celle-ci quand même et est-ce que celle-ci il reste sur celle que je viens de faire moi je vais peut-être prendre plutôt voyons voir ce que ça peut donner sur l'extérieur ouais je vais peut-être plutôt prendre la dentelle beige ça sera peut-être plus sympa voilà j'ai pensé qu'on pourrait c'est encore une option différente pour fermer nos petits clapets donc on peut faire un petit passant comme ça donc on va prendre une bande de papier et on va lui faire faire le tour l'attacher derrière comme ça, ça nous fermera le petit le rabat ici ça aura en plus un petit côté esthétique et on pourra glisser dessous une photo on pourra même si on oui non je pense que voilà on pourra glisser dessous une photo on peut même si on veut je pense coller une photo par dessus voilà après c'est quelque chose qui va juste s'enlever comme ça donc ça s'enlèvera avec la photo au pire si on l'enlève il y aura la photo dessus bon bref voilà ce que j'ai envie de tester pour la fermeture du bas alors j'ai dit qu'après j'allais prendre une dentelle dans les tons crème alors ma dentelle dans les tons crème elle mesure elle mesure 2 cm on va dire 2 cm et demi donc pour bien faire je pense que je vais faire 3 une bande de 3 cm de large 3 cm de large et en hauteur il me semble que ça fait 29 alors je reprends ce papier là parce que je l'aime bien je pars sur 3 cm allez on va mettre 2,8 par 29 cm une et on va en faire une deuxième parce que je vais refaire une deuxième bande en haut pour le rabat du haut donc je prévois tout de suite d'en faire deux voilà j'ai mes deux bandes qui font 2 cm,8 par 29 cm je vais dézoomer un tout petit peu dans l'autre sens voilà 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 alors on va positionner notre notre bande de papier qui fait 29 cm et on va tout simplement la rabattre alors on se fixe le milieu quand même de préférence là je ne devrais pas être trop mal j'ai 8,5 à peine et 8,3 et 8,3 allez c'est pas mal voilà une fois que j'ai calculé je fais mon pli voilà et celle-ci pareil je la plie contre voilà ensuite avant de le fixer comme ceci on va mettre notre dentelle dessus tout de suite et ça fera un ruban en fait et ça fera un ruban voilà ça fera un ruban qui va coulisser comme ça alors ce que je vais faire je vais mettre la dentelle dessus tout de suite alors pour mettre la dentelle je vais prendre quoi je vais prendre du double face je sais pas est-ce que je mets du double face allez oui parce qu'il faut quand même que il faut quand même que ça soit bien collé hein et je vais maintenant appliquer ma dentelle alors on la pose on va dire sans appuyer on va la laisser se positionner toute seule dessus voilà voilà on va couper l'excédent ce qui dépasse alors c'est un essai je vais voir si ça fonctionne comme ça voilà alors maintenant je vais mettre un petit bout de doublé face peu importe de quel côté, l'essentiel étant que ça me ferme ma bandelette. Je ne sais pas si je l'ai mis où il fallait là, je ne suis pas sûre. Allez, je vais enlever celle-ci et on va regarder ce que ça donne et on va regarder alors je pense qu'on va le coller sans être trop 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 voilà ce qui fait que ça nous fait quelque chose qui va coulisser on va pouvoir enlever est-ce que je l'ai trop serré je pense pas non voilà voilà ça va nous faire un petit ruban comme ça qu'on va pouvoir remettre je l'ai peut-être trop serré j'en sais rien on va vérifier il faut quand même que ça tienne c'est ça quoi il faut quand même que ça nous tienne le je l'ai peut-être trop serré je sais pas voilà et au niveau de la fermeture et bien rien ne nous empêche de se mettre un petit embellissement de type je sais pas une petite fleur qu'on aura colorisé j'ai pas une petite fleur déjà existante donc j'aurais découpé voilà qu'on peut coloriser dans les tons du papier bon ça me paraît pas mal ça alors je vais faire la même chose donc avec celle du haut voilà alors là je vais faire la même chose avec celui du haut je vais faire la même chose avec celui du haut je vais faire la même chose avec celui du haut je vais faire la même chose avec celui du haut voilà voilà on a fait celui d'en haut celui d'en bas voilà donc aussi une solution pour pour maintenir nos rabats puis c'est en plus une solution qui est assez jolie je trouve c'est bien dans le thème on va dire du papier puisque c'est un thème qui est quand même assez chabiromantique donc voilà mettre un peu de dentelle par ci par là je trouve que c'est pas mal et pour celui ci j'avais envie de faire encore autre chose une autre solution c'était de faire ceci voilà c'est à dire que ça va être une bande de papier que je vais coller ici que je vais coller comme ceci sur laquelle j'ai fait on va dire une petite flippette en papier j'ai passé une attache parisienne je viendrai donc coller ma petite bande de papier comme ceci et ça viendra maintenir logiquement mon petit mon petit rabat et bon c'est quelque chose qui se tourne voilà j'ai pensé à ça donc c'est ce que l'on va faire alors on peut faire notre bande de papier plus large un petit peu plus large on peut faire cette bande de papier là plus large enfin plus longue plutôt plus large c'est pas la peine mais plus longue et on va voir ce que ça donne parce que là c'est pas mal ça a l'air de ça a l'air quand même de maintenir mon rabat c'est le but ouais alors pour faire cela vous allez prendre pour la bande là donc soit vous la faites comme moi elle fait 3 cm alors prenez plutôt 3,5 cm selon votre motif déjà et selon la découpe que vous voulez lui faire au bord alors moi j'ai fait une découpe avec mes ciseaux cranteurs avec des petits arrondis là donc prévoyez 1 cm de plus pour votre découpe aux ciseaux cranteurs alors donc elle fait la longueur on est d'accord elle fait la longueur de notre rabat jusqu'à cette partie là on vient pas mordre sur celle-ci là sinon ça serait vraiment pas joli on va venir s'aligner sur le petit rabat du bas et s'aligner en haut donc 3 cm voire 4 cm vous faites votre coupe vous collez pas ensuite pour faire la petite flippette là et bien c'est tout simple on va prendre on va prendre un bout de papier dans nos chutes alors après selon la couleur pourquoi pas celle-là aussi joli alors celui-là il fait combien celle-là moi le faisait 2,5 cm alors 2,5 cm ça me paraît pas mal alors on va prendre une chute de papier qu'on va couper donc moi ce que je propose en fait c'est de on va pas prendre qu'une seule feuille de papier on va prendre une feuille de papier que l'on va couper que l'on va plier en deux ça va nous faire une épaisseur comme ça bien rigide mais avant alors on va décider ma règle où est-ce qu'elle est j'en sais rien si je sais elle est sous mes yeux celle-ci elle faisait combien pour moi elle fait presque 6 cm alors 6 et 6 parce que j'ai fait une encoche comme ça on est pas obligé on peut tout simplement l'arrondir 6 et 6, 12 5 et 6 alors on va faire on va faire 11 11 ça me paraît pas mal allez on va faire une bande de 11 cm qu'on va plier en deux alors 11 cm voilà on plie en deux alors 11 cm et on a dit 2,5 2,5 ça me paraît pas mal voilà voilà 2,5 par 11 cm et vous venez tout simplement la plier en deux voilà ensuite alors vous décidez de le coller alors moi je vais le coller avec du double face tout simplement pour un solidifier la petite clipette ça fait deux épaisseurs de papier et du papier action 250 grammes ça fait une bonne épaisseur après une fois qu'il est plié en deux et on enlève et on enlève les petits hop voilà et donc tout simplement on plie notre papier voilà comme ça maintenant vous avez quand même quelque chose d'assez épais dans vos mains voilà n'hésitez pas à raboter un petit peu si vous n'êtes pas hyper hyper droite ensuite ensuite sur notre bande de papier alors ça soit on décide simplement d'arrondir les angles on peut arrondir les quatre angles ou alors on peut décider de faire un peu comme j'ai fait moi une petite encoche comme ça pour rendre les trucs alors sur un album shabby je ne sais pas si c'est un peu vintage shabby je ne sais pas si le truc comme ça le fagnon comme ça c'est super joli j'en suis pas sûre je vais déjà arrondir on va déjà arrondir les angles avec le gros côté voilà ensuite je vais regarder ce que ça donne si je préfère quand c'est arrondi ou pas ensuite il va falloir faire un trou donc au milieu de la bande comme celle-ci et un trou au milieu de celui-là de façon à positionner l'un sur l'autre et mettre ensuite votre attache parisienne pour faire le mouvement tout simplement alors qu'est-ce que ça donne si je mets une flippette ronde oui ça sera plus joli je trouve que c'est pas très faire ce genre de choses c'est pas très doux à l'oeil en fait pour voilà pour un album qui est quand même assez vintage les couleurs sont vintage voilà je vais mettre de la dentelle des choses comme ça il y a plein de fleurs les couleurs voilà je trouve que de faire un arrondi comme ça c'est plus doux à l'oeil qu'un quelque chose qui pique enfin qui pique qui est comment dirais-je bon on s'est compris voilà alors maintenant je vais faire un petit trou au milieu de celle-ci au milieu de celle-là que je fasse pas de bêtises non voilà j'essaye de me positionner au milieu voilà et je vais tout simplement passer mon attache parisienne alors moi j'ai pris une attache parisienne dans les tons beige clair enfin beige beige enfin beige ou caramel clair on la fixe derrière là on n'hésite pas on peut la fixer à fond il n'y a pas de soucis ça va quand même bouger et ensuite et bien on va venir coller l'ensemble sur alors sur laquelle on la colle complètement pourquoi pas voilà sans colle que les trois côtés sachant que je ne sais pas si on va pouvoir glisser grand chose derrière je ne suis pas sûre on pourra glisser ici ici on pourra glisser là aussi oui pourquoi pas allez on va coller que les côtés là c'est tout ouais alors quelque chose que je ne vous ai pas dit mais que bien sûr vous pouvez faire bien évidemment que moi je n'ai pas fait vous pouvez ancrer tous vos bords bien sûr avec de la vintage photo par exemple au niveau de l'encre faire quelque chose dans les tons marrons c'est très joli ça vieillit bien moi je ne l'ai pas fait d'ailleurs je ne l'ai fait sur aucune de mes ça ne se colle pas trop bien ça je vais mettre de la colle je pense bref je reviendrai dessus avec vous tout à l'heure moi j'ai collé en fait je n'ai voilà donc moi je n'ai collé aucun de mes rabats je n'ai ancré aucun de mes rabats je n'ai ancré les bords de rien du tout logiquement il faut tout ancrer moi je ne l'ai pas fait je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait d'ailleurs mais bon c'est pas bien grave mais voilà ça donne encore un côté encore plus vintage très joli avec de la vintage photo la distress vintage photo c'est très très bien pour tout ce qui est vintage bien sûr voilà et voilà donc maintenant on colle on colle notre on s'aligne sur celle ci voilà et on a comme ça on a calé notre rabat voilà voilà donc voilà encore une autre façon alors là je vais mettre autre chose comme fermeture enfin pas comme fermeture mais comme pour fermer ma dentelle je vais mettre en plus de la colle parce que le double face sur la dentelle ce n'est pas top mais par contre avec la colle ça va être top alors voilà j'ai mis donc un petit peu de colle et je vais on va laisser prendre on va laisser prendre et je vais faire pareil de l'autre côté je tourne mon album et je vais faire pareil là parce que je pense que là voilà ça va faire la même chose de ce côté là alors je fais pareil voilà 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 alors on va laisser sécher voilà alors on va vérifier ce qu'il nous reste à faire il va nous rester à cacher certaines certains rabats enfin rabats certains plis voilà qu'ils ne sont pas très gracieux quoi donc on va essayer de cacher ça alors ben moi je pense que je vais cacher ça avec un peu de dentelle je vais laisser prendre 5 minutes avant de continuer à toucher alors je vais regarder si voilà si ça prit hop alors j'ai enlevé les deux épingles en haut on va enlever celle du bas là je vais les enlever pour l'instant je vais les enlever et je vais remettre mes épingles pour être sûr que et je vais les mettre de côté pour être sûr que ça tienne bien hop voilà je vais mettre ça de côté pour l'instant voilà bon alors maintenant maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va on va je pense voir pour cacher un petit peu tous nos rabats et voir comment on peut le faire je vais faire juste un tout petit peu de tri sur mon bureau parce que j'en ai deux partout voilà qu'est-ce qu'on a à cacher comme rabat alors on va refermer notre album voilà donc là on se rend compte que d'avoir laissé des marges un peu de partout sur chaque face bah c'est bien utile parce que comme ça ça nous a permis de mettre un petit peu d'épaisseur d'accord et bien sûr ça ne nous empêche pas de de fermer notre album alors on va regarder un petit peu ce que l'on doit cacher encore alors là on a dit que c'était bon on n'a pas alors si on a ce petit rabat là là c'est pas très joli là c'est pas très joli cette petite partie là et là alors on décide je pense que je vais rester sur de la dentelle moi parce que cette dentelle de couleur crème là je trouve qu'elle se marie très très bien avec le vintage et ça peut faire quelque chose de pas mal cacher un petit peu nos nos plis oui je vais faire ça alors j'ai soit la crème j'ai aussi la marron qui peut aller très très bien j'hésite entre les deux la saumon qui peut aller aussi très bien mais non je pense que je vais pas prendre la saumon en couleur qu'est-ce que j'ai d'autre qui pourrait aller en couleur de dentelle j'ai un un couleur ah si j'en ai une aussi c'est pas mal c'est la vieux rose je vais regarder celle-ci vieux rose ça aussi je pense que ça peut être pas mal la vieux rose c'est pas mal aussi la vieux rose mais je trouve que ça tranche pas assez alors je vais peut-être pas mettre la vieux rose ici toutes ces dentelles que je vous montre là c'est des dentelles qui coûtent très peu cher et que j'achète chez Aliexpress voilà alors soit soit je reste dans la crème c'est ce que je vais faire je vais rester dans les tons de crème là je pense alors pour mettre ma dentelle je vais utiliser là ma colle Tiki Glue là de chez Eilins ouais alors je vais en mettre donc deux traits comme ça et je vais regarder ce que ça donne sachant qu'elle va ouf non un troisième trait ça sera pas mal je pense voilà et maintenant je vais la positionner et je vais couper ce qui dépasse je vais la laisser sécher je vais la laisser sécher je vais la laisser sécher la colle va devenir transparente et si ça dépasse encore sur les bords je couperai à la fin une fois sec alors voilà pour celui-là et bien celui-ci on va faire la même chose un peu plus 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 C'est parti. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme pli ? Ah, ici, là-haut. On a celui-là. Alors, je vais prendre l'album dans l'autre sens. Alors, moi, je décide de cacher mes plis avec de la dentelle. Vous pouvez décider de cacher. Alors, vous voyez, par exemple, celui-là, là, ça va peut-être... On va peut-être trop voir dessous. Alors, peut-être que là, je vais peut-être passer sur la marron pour cacher un petit peu plus. Ouais. Je vais mettre la marron, là. Après, vous pouvez décider de cacher avec autre chose. Alors, la dentelle, je trouve que ça cache un petit peu quand même. Et en plus, c'est très joli, quoi. Je veux dire, sur un album un petit peu vintage, comme ça, la dentelle, c'est indispensable, quoi. Il y en faut, hein. Alors, je n'ai pas envie de mettre une trop grosse dentelle non plus, trop large, parce que c'est quand même des espaces dédiés à la photo et au journaling, parce que, bon, on peut décider de mettre une photo ici, par exemple. Et là, sur la partie du haut, faire du journaling. La photo, là, et le journaling, ici. Voilà, il n'y a pas de souci. Après, on agence notre album comme on veut, comme bon nous semble. On écrit si on a envie d'écrire. On ne met que des photos si on n'a envie de mettre que des photos. Bon, moi, je sais que j'aime bien écrire un ou deux petits mots par-ci, par-là. Éventuellement, sur ces parties-là, pareil, faire des tamponnages. Sur les parties rabats, voilà, on peut faire des petits tamponnages. On peut prendre des petites étiquettes, et puis... On peut se faire des petites étiquettes. Voyons voir, qu'est-ce que je règle. Sur des petites étiquettes comme ceci. Des petits ronds. Après, il suffit de les faire dans les papiers que l'on veut. Ou alors, tout simplement, on met notre texte dessus, et puis on les ancre, avec la vintage photo. Avec... Voilà, on peut faire, après, beaucoup, beaucoup de choses. Bon, ça, après, c'est un petit peu vous qui voyez comment vous voulez... Et celle-ci, là-dessus, là-midi, ça serait comment ? Elle est jolie, celle-là aussi, je trouve. Elle est douce. Je vais peut-être mettre celle-là, plutôt que la marron. La marron, elle est peut-être... Elle est peut-être trop foncée. Je vais mettre celle-ci, là. Ouais. Ouais. Comme je vous l'ai dit, maintes fois, cette colle est transparente, complètement transparente au séchage. Alors, en fait, l'idéal, au lieu de faire comme je fais, c'est vrai que... On ne fait pas toujours de la bonne façon. Quand je met... J'étale mes traits de colle. L'idéal, ensuite, c'est de l'étaler, bien sûr, la colle. Ce n'est pas de faire comme moi, de laisser les traits de colle, c'est de les étaler. Alors, je vais faire... On va faire la même chose. En bas, là. Pour cacher plus ou moins le premier rabat. Celui-ci, il ne faut pas le... Vous savez, on a deux petits rabats, deux pliures, là. Donc, le premier, on le cache, mais on ne cache pas le deuxième. Bon, je vais attendre que ce soit un petit peu plus sec pour couper, là. Je vais tout simplement le retourner. Voilà. Voilà. Hop. Hop. voilà on n'hésite pas de remettre un petit peu de colle dans les coins parce que c'est souvent là que ça peut éventuellement se décoller celui-là c'est bon voilà ensuite on va passer à l'autre côté je reviens un petit peu la colle que j'ai sur les doigts ici 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 je vais pas être très original mais je vais faire la même chose que celui qu'on vient de coller à l'instant voilà alors mes bambes qu'est ce qu'elles disent est ce qu'elles sont collées oui je pense qu'elles ont l'air collées voilà alors pour cacher cette fermeture là on peut mettre un petit embellissement alors pour rester on va dire dans le thème pas besoin de trop de matériel à part du papier de la colle deux ou trois petites bricoles par ci par là alors souvent décide de se faire par exemple une fleur il faudra pas qu'elle soit trop épaisse c'est pour ça que je vous la conseille en papier alors soit on se prend une fleur de ce type là moi c'est un dize un dize fleur qu'on peut mettre dessus donc et puis qu'on et puis qu'on pour bien faire faut que je la découpe dans du papier décoré de la collection je vais m'en découper deux dans ce papier là alors j'ai donc pris un daï et là bas je vais me la positionner comme ceci alors soit je la mets tout seul soit je m'en mets une autre par dessus et un petit strass alors on va la coller par dessus je vais coller l'autre la plus petite et par dessus je colle l'autre en prenant soin de décaler voilà et par dessus jusqu'à un petit rond je vais juste mettre un petit strass alors un petit strass voyons voir qu'est ce que j'ai comme petit strass un petit brillant un petit brillant comme ça voilà pour mettre un petit peu d'éclat un petit brillant ça serait pas mal alors soit je me mets un petit brillant fleur ou un petit brillant forme perle alors soit je me mets ce qui serait plus sympa c'est un petit brillant fleur au milieu oui c'est plus sympa voilà et on va faire la même chose sur le deuxième voilà alors celui ci donc bien comme cela voilà hop là hop ce que j'ai fait là peut-être un petit peu plus serré celui ci je vais peut-être le refaire je ne suis pas sûr mais il est un petit peu plus serré que l'autre j'ai du trop le serrer quand je l'ai fermé en fait puis je n'ose pas trop forcer non plus donc voilà alors et bien là c'est pareil on va mettre un petit je vais refaire deux fleurs c'est parti est-ce qu'on a fait tout est-ce qu'on a caché tous nos rabats j'en sais rien alors là c'était pas la peine là c'est pareil là oui on a caché là en haut oui on a caché aussi celui ci il est caché voilà à l'intérieur c'était déjà caché et bien je pense qu'on a caché tous nos rabats en rajoutant de la dentelle et je referme voilà ça fait comme une boîte alors il va nous rester quand même à s'occuper de la couverture avant parce que là c'est pareil on a toute l'attitude pour décorer notre couverture avant dans la mesure où le papier qu'on a choisi n'est pas très chargé donc ça peut nous laisser la place pour mettre de la dentelle pour mettre des petites fleurs en relief pour mettre des petits embellissements embellissements un petit peu plus gros allez on l'ouvre une dernière fois on vérifie ah j'ai pas caché ça mais oui ça ça me crève les yeux depuis tout à l'heure je n'ai pas caché je n'ai pas caché celui-là ça serait bien que je le cache à ce moment là je vais peut-être essayer de le cacher avec la beige comme j'ai fait de l'autre côté ça serait peut-être plus harmonieux alors un peu plus C'est parti. Voilà. Alors, dans un sourcil, on va dire, d'harmonie. Alors, en fait, on va dire d'harmonie, mais aussi, j'aime bien. Moi, j'ai quand même un défaut, je pense. Je pense que c'est un défaut. J'aime beaucoup ce qui est symétrique. Voilà. Alors, j'ai mis une dentelle de ce côté-là. Donc, je ne vois pas comment je pourrais ne pas mettre une dentelle de ce côté-là aussi. Oui. Ça, c'est... Voilà. Moi, j'aime vraiment ce côté. Il faut que j'harmonise les deux côtés de la même façon. Oui. J'ai beaucoup de... J'ai beaucoup de mal, en fait, à ne pas... à ne faire aucune symétrie dans mes albums. Oui, oui, oui. On ne se refait pas. Hop. Hop. voilà on va laisser coller donc voilà j'ai posé l'autre en symétrie de celui là je vais dézoomer un petit peu là pour que vous voyez mieux donc voilà les deux là sont symétriques les deux là celui là et celui là sont symétriques ces deux là sont symétriques voilà ça c'est symétrique enfin voilà j'ai besoin de symétrie moi ici je trouve ça manque de dentelle mais enfin bon je veux pas non plus en rajouter deux partout quoique un petit peu de dentelle sur les côtés là ça serait pas mal je pense alors ouais sur ces petits côtés là là ça serait très joli alors je vais rajouter deux petits morceaux de dentelle allez allez on 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 rajoutera un petit peu de colle dans les coins si nécessaire ok alors voilà alors je pense que voilà j'ai caché tous mes rabats tous mes plis là j'ai un petit peu comme moi j'ai un petit qui dépasse un tout petit peu là voilà donc c'est quand même un album sur lequel on peut mettre je pense pas mal de photos voilà un album que moi je trouve bah shabby que je trouve shabby que je trouve vintage que je trouve romantique et donc comme je le disais il va nous rester la couverture avant à décorer voilà j'aimerais mieux carrément que cela soit dans l'autre sens tout comme fait voilà je le préfère dans l'autre sens voilà comme ça au moins c'est un petit peu plus joli quand on ouvre on voit la petite fleur et je trouve que c'est pas mal bon je ne remonte pas trop les pétales parce que bon de toute façon ça va être un petit peu écrasé alors c'est là quand même qu'on voit l'importance de ce pli qu'on a fait au départ le plus gros parce qu'une fois qu'on a tout rangé dedans on a quand même pas mal d'épaisseur donc le fait de rabattre sans problème on peut cette partie là se rabat sans problème sur tout ce que l'on a fait au niveau épaisseur alors sur celui-là je n'ai rien mis pour l'instant je n'ai rien mis du tout bon il y a encore plein de petits éléments à mettre on peut mettre plein de petites fleurs voilà vous prenez votre petit dice fleur vous faites des petites fleurs un peu partout des petits coeurs des petits kikis des petits rubans voilà plein de petites choses comme ça que vous pouvez mettre pour décorer vous pouvez mettre bien sûr des petits embellissements en métal vous pouvez mettre tout un tas de petites choses alors là on va s'attaquer en fait je vais pas dire pour finir parce que cette vidéo elle est très 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 longue mais bon en même temps je pense que je vais la couper en deux ou trois parties mais en même temps voilà je pense que quand on fait un tuto autant le faire à fond bon je pense quand même que quand je vais faire le montage de la vidéo je vais accélérer des passages quand même pour essayer de réduire un petit peu le délai enfin le délai la longueur de la vidéo donc maintenant qu'est ce qu'il nous reste à faire on va dire plein de choses c'est sûr mais déjà on peut peut-être voir pour la couverture avant ce qu'on pourrait mettre en embellissement après sur chaque petit rabat comme ça c'est pareil on va pouvoir rajouter des petites choses alors attention des choses plates de préférence parce que là on a déjà mis pas mal d'épaisseur avec nos bandes de papier là c'est quand même un gros rabat il y a quand même deux rabats à l'intérieur donc voilà je pense que bon faut peut-être pas mettre trop de choses trop épaisse mais bon voilà des petits embellissements assez plats des petits tamponnages par exemple voilà des petites choses qui vous fait plaisir de mettre alors je vais donc m'attaquer à la couverture avant la page de devant quoi en fait allez c'est parti pour la page de devant donc je pense que il va y avoir de la dentelle c'est sûr là on va pouvoir se lâcher un petit peu au niveau hauteur puisqu'il n'y a plus rien qui vient par dessus donc on va pouvoir mettre des choses un petit peu plus épaisse en relief allez c'est parti alors maintenant on va donc s'occuper de la couverture avant donc on va faire tout ce qui est décoration donc là on va pouvoir mettre des petits embellissements un petit peu plus en relief dans la mesure où il n'y a rien qui va venir par dessus alors ce que je n'ai pas fait au départ que j'aurais dû faire normalement je vais peut-être le faire un petit peu là c'est que je n'ai pas ancré mes bords avec ma vintage photo logiquement quand on fait un album un peu vintage et puis même en règle générale pour faire des bords on va dire propres on essaye d'ancrer tous les bords de nos papiers avec une encre celle qu'on choisit qui s'accorde avec l'ensemble alors ce que je vais faire quand même je pense c'est que je vais ancrer quand même au moins les trois côtés là avec ma vintage photo et ensuite on passera aux embellissements je vais vous montrer ce que moi j'ai choisi alors il est certain qu'une fois qu'on a fait déjà le une fois qu'on a déjà fait l'album c'est quand même plus compliqué c'est sûr mais bon là je vais quand même le faire un petit peu au moins pour le devant et après je verrai à l'intérieur ce que je vais faire voilà c'est pas hyper voyant mais voilà on voit quand même un petit peu on voit un petit peu moins le blanc tout autour alors ensuite je vais vous montrer ce que moi j'ai choisi pour embellir ma couverture alors déjà je vais prendre un petit morceau de dentelle qui est magnifique c'est une dentelle que j'ai acheté chez aliexpress alors donc je vais la positionner sur le côté comme ceci ensuite je vais prévoir un petit embellissement fleur alors tout ce que je vais vous montrer c'est vraiment des embellissements qui coûte trois fois rien les trois quarts viennent de chez action ou éventuellement d'ali express alors je vais me positionner un petit ruban de perles fleurs comme ceci sur le côté ensuite je vais mettre des fleurs des fleurs en mousse que j'ai acheté chez action elles sont très jolies ces fleurs elles ont vraiment une très très belle forme de rose contrairement aux autres qu'on achète aussi parfois chez action qui sont pas forcément super bien dessinés on va dire c'est du papier mais bon c'est pas vraiment de la super qualité mais bon elles font leur effet quand même donc voilà je pense que je vais me positionner des fleurs en papier comme ceci celle ci elle est en mousse j'ai bien envie de me mettre une donc c'est quelle est ma feuille alors je vais regarder voilà j'ai une fleur une feuille en métal que j'ai colorisé c'est une feuille en métal comme ça en fait à la base que moi j'ai colorisé avec de la pâte dorée je vais vous montrer ce que c'est comme pâte voilà c'est de la pâte inca gold et donc c'est une patine en fait voilà c'est pour patiner nos petits embellissements c'est un rendu sublime j'aime beaucoup et vu que là je suis dans du vintage un peu chabby donc j'ai décidé donc j'ai mis de la patine par dessus donc elle viendra là aussi alors donc j'ai dit un petit embellissement d'antenne un ruban de fleurs pour agrémenter le coin une petite fleur comme ça je pense que ma feuille je vais la mettre là une deuxième fleur comme ceci une comme ça une petite fleur comme ceci là une autre ici j'ai un petit embellissement petit nœud qui est tout mimi donc là où que c'est qu'il est il est là là donc lui je vais le mettre par là quelque chose comme ça je pense voilà alors là j'ai une petite bobine de bois donc c'est des petites bobines comme ceci celle-ci j'avais dû les acheter sur Amazon je crois bon pareil j'ai payé ça trois fois rien faut juste pas être pressé parce que je crois que celle-ci elles viennent de Chine donc voilà faut juste pas être pressé il y en a de différents modèles et pour faire des petites choses chabby c'est super donc une petite bobine sur laquelle j'ai enroulé un petit peu de dentelle que je pense que je vais coller comme ceci après après j'ai pris donc un papier de la collection j'en ai fait un petit rectangle enfin un petit oui c'est plutôt un rectangle qu'un carré j'en ai pris un deuxième de la collection sur lequel j'ai tamponné life is beautiful dans un ton de vintage photo là j'ai ancré mes bords donc là et bien je vais le je vais les mettre l'un sur l'autre et puis hop je vais également les je pense que je vais les mettre avec de la mousse 3d pour faire un petit effet hauteur et puis j'ai un petit papillon aussi comme ça là que j'avais dans mes dans mes tiroirs qui va s'accorder aussi très bien je pense avec la collection de papier que j'ai là donc voilà je pense que je vais faire ça alors j'enlève tout et je colle tout alors certains embellissements je vais les coller au pistolet à colle chaude comme les fleurs par exemple et la dentelle non elle je vais la coller avec ma colle liquide high lint alors c'est parti parce que j'ai pas mis de je vais peut-être mettre un tout petit peu là voilà là j'en avais pas mis je vais en mettre un petit peu je vais passer un petit peu bon alors la colle je vais faire un petit peu je vais faire un petit peu ce qui dépêche je le couperai comme d'habitude après je vais en mettre un petit peu je vais en mettre un petit peu voilà et on va laisser prendre alors ensuite le long là je vais mettre comme j'ai dit 1 un petit un petit ruban de perles comme ça donc C'est parti. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Ensuite, je vais coller mes fleurs. Donc les fleurs, je vais mettre un peu de colchop derrière. Merci. Merci. Alors ensuite, j'ai donc ça et ça. Alors, on va le mettre en trois dimensions. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Je vais le mettre par-dessus. Voilà. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Il faut que je colle mon petit ruban de strass en fleurs. Alors, on va laisser coller ça. Alors, qu'est-ce que je rajoute dessus ? Ah, j'ai un petit papillon que je voulais rajouter quand même. Que je vais rajouter. Il est autocollant. Enfin, il a une petite... Mais bon, j'ai peur que ça ne suffise pas. Que ça ne suffise pas. Donc, je préfère quand même. Voilà. Je vais rajouter. Un petit peu de col. Et je vais lui replier un petit peu les ailes. Est-ce qu'il va tenir comme ça ou pas ? Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Il n'y a pas énormément de décoration. Mais je pense que c'est peut-être suffisant. Ça fait son effet. Les couleurs sont jolies. Ça harmonise bien, je trouve, avec l'album. Ouais, je trouve que ça va bien ensemble. Ce que je peux peut-être mettre, c'est une ou deux petites perles, comme ceci. Ça, oui, je peux peut-être en mettre une ou deux. Alors, quelle couleur ? Ton crème, je pense. Ouais, ton crème. Alors, j'ai des branches aussi. Je sais pas, je vais regarder ce que ça donne. Pour faire ça, moi, je prends un vieux cutter. qui ne me sert qu'à ça, en fait. Quasiment. À coller. Voilà, je mets de la colle dessus. Et, bah, je colle. Je colle mes petits embellissements avec. J'étais un petit peu plus foncés. Je sais pas ce que ça donnerait. Petit bêche foncée, là. Je vais regarder si ça serait bien ou pas. Je vais en prendre une pour voir. Oh, c'est joli aussi, cette couleur-là. C'est un petit peu, presque doré. Ah, c'est pas mal, oui. Je vais peut-être en mettre deux fois aussi, comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Et je vais m'en mettre une. Voilà, je vais pas trop, trop charger non plus avec les perles. C'est joli. Je trouve que j'aime bien. Ensuite, ce que je peux peut-être faire, c'est mettre un petit peu de... Un petit peu de, comment on appelle ça ? De brillant sur mes pétales de fleurs. Je vais prendre celle-ci, là. Stickles. Stickles. Voilà, ça, quand vous achetez des fleurs chez Action, souvent, les pétales sont déjà plein de ça par-dessus. Ça donne du brillant. Plus ou moins multicolore. C'est joli. Je vais vous remettre un petit peu. Surtout sur les couleurs saumon. L' advanced, là. Ils me pasent trop. Merci. Voilà, je pense que ça va aller comme ça. Ouh là, j'ai mis beaucoup là. Non. Voilà. Alors, voilà ce que ça peut donner. Une fois qu'on a décoré le devant, je trouve ça light, enfin léger, on va dire, en embellissement, tout en étant donc joli, pas trop chargé. Pour un petit album de cette taille, il est quand même, je le rappelle, pas très grand. Hein, il fait 13,5 par 16, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, par 16. Donc, voilà. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal. Voilà. voilà, je trouve que ça va bien se marier avec, avec l'ensemble de l'album. je trouve que c'est assez joli. Donc, voilà. Moi, pour la déco, je vais m'arrêter là. Au niveau de l'intérieur, j'ai rien rajouté. Si j'ai juste mis deux petits, comment on appelle ça, des petits embellissements en métal. ils sont pas collés. Ils se mettent juste, en fait, là où j'avais, où j'ai mis les aimants, ben, forcément, ils s'agriquent tout seuls. Voilà. Vous l'enlevez. Voilà. Donc, ils sont pas collés pour l'instant. Je sais pas si je vais les laisser. Alors, oui, donc, à l'intérieur, je vais dézoomer vite fait. Voilà. À l'intérieur, eh bien, pour l'instant, je vais rien mettre de plus, parce que, c'est surtout que moi, je vais mettre mes photos. Donc, je veux me garder, je veux me garder, en fait, des emplacements purs photos. Donc, autant là-dessus, ça sera peut-être une photo carrément qui va prendre toute cette place. Donc, j'ai pas trop envie de me, de me diminuer mes possibilités de mettre mes photos là où je les veux. De la même façon, sur tous mes petits rabats, là. Je vais rien faire de plus pour l'instant. Et je verrai, par contre, après, quand j'aurai mis mes photos, comment je fais si je rajoute. Il y a moyen de rajouter plein de petites choses, des petits papillons, d'autres petites fleurs. Vous pouvez rajouter des petits embellissements de type très vintage, pareil que j'ai acheté chez Action qui coûtent trois fois rien. Vous pouvez vous décider de faire des fleurs avec vos dyes fleurs ou vos perfos fleurs dans le papier coloré de la collection. Voilà. Après, les possibilités, donc, sont importantes. Donc, pour moi, je vais m'arrêter là. là, je n'ai rien mis non plus parce que je ne sais pas encore. Là, ça sera peut-être une grande photo. Donc là, c'est pareil, je n'ai pas envie de diminuer la possibilité de mettre une photo. Donc, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Donc, soit je mettrai une photo, certainement, d'ailleurs, je mettrai une photo et après, une fois que j'aurai mis ma photo, je rajouterai un ou deux petits embellissements autour, dessus, dans les coins, je ne sais pas encore. mais voilà. Donc, voilà. En ce qui me concerne, mon petit album est terminé. Donc, voilà. J'espère que ce tuto qui a été très très long vous aura permis de voir vraiment comment moi, j'ai fait. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de réaliser pas le même, je ne pense pas, mais le même type et que ce tuto vous aura vraiment permis de comprendre en fait les bases de certaines pages. Comment on peut faire un mini album sans énormément de matériel, encore une fois. Vous allez chez Action, ça ne coûte pas grand-chose et vous pouvez faire des très jolies petites choses comme ceci. Voilà. Eh bien, merci de votre attention et puis, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle réalisation. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501